hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un dans un gigantissime boucle voilà alors je sais pas si je peux vous montrer un peu l'ampleur non je peux pas vraiment en fait faites moi confiance voilà il y en a vraiment beaucoup alors honnêtement alors le mois de janvier est long honnêtement je me suis absolument pas rendu compte de l'ampleur de la chose au fur et à mesure du mois sincèrement pas du tout déjà parce que j'ai des gros soucis avec les livraisons etc donc ça n'a pas aidé et puis ouais je sais pas je me suis pas rendu compte du tout mais pas mais genre pas du tout sachant que je pense que j'en ai il y en a là bas je me demande si je les ai pas reçus au début du mois mais je me souviens plus donc je vais pas voilà il y en a déjà bien assez je les ai pas compté je vais les compter peut-être pour pour le titre mais voilà d'ailleurs pour être totalement transparente avec vous je les ai pas encore porté pour faire la miniature et j'appréhende de ouf il ya beaucoup de service presse et il ya quelques achats aussi parce que je me suis un petit peu fait plaisir ce mois ci voilà donc je vais arrêter parce que déjà l'intro dure une minute donc on va y aller ok j'ai reçu de la part de l'autrice donc tous nos battements de coeur de erica boyer elle avait demande faire l'avait lancé une espèce de d'appel à partenaires ceux qui avaient envie de découvrir son nouveau roman j'avais très envie de découvrir son nouveau roman je l'ai pas encore lu mais je vais lire là d'ici quelques jours j'aime beaucoup la mise en page de du texte je trouve ça je trouve qu'elle a vraiment fait un super taf l'autrice donc j'ai hâte de découvrir ce roman c'est une romance ff donc une romance queer une histoire d'amour entre deux femmes et j'ai vraiment hâte apparemment c'est un petit peu triste donc bon j'espère que je vais pas trop pleurer ensuite un roman d'alice osman donc i was born for this celui ci où là celui ci je ne l'ai pas lu donc bah voir si si ça le fait ou pas je suis très intrigué donc on verra on verra faut que j'arrive à le appareil faut que j'arrive à le caser mais je découvre avec vous qu'il ya des trucs dedans je te jure je l'ai mis de côté pour pour vous le montrer donc dedans il y avait un ex libris comme ça donc de nick et charlie je suppose ensuite il ya genre un comme un ticket de de concert et ça c'est quoi donc arc il est sorti le 11 janvier mais oh non c'est génial ils ont fait un faux entre guillemets un faux cd mais derrière tu peux scanner et écouter sur spotify c'est trop bien j'ai pas mon téléphone mais sinon j'aurais fait avec vous c'est trop bien j'avais même pas vu voilà merci beaucoup achète parce que c'est top vraiment c'est super top j'aime bien ce genre de goodies c'est super rigolo je trouve et ça me donne encore plus envie de le découvrir parce que ça parle de musique donc encore plus tenté ensuite je voulais montrer je crois sur les réseaux sociaux j'ai reçu le nouveau roman de karine pitoki les heures incertaines donc c'est le tome 3 de la saga le rêve de nos mères j'avais eu un très beau coup de coeur pour le tome 1 ce sont des romans historiques c'est un roman historique là on continue à suivre les mêmes familles j'ai super hâte alors il faut savoir que j'ai pas lu le 2 parce qu'au moment où j'ai reçu le 2 on n'avait pas de date pour le 3 et j'ai eu très peur de d'avoir le 3 dans très longtemps du coup j'ai préféré attendre et là je n'ai qu'une envie c'est de lire le 2 pour enchaîner avec le 3 en ce moment j'ai j'aime beaucoup enchaîner les tomes comme ça surtout quand j'en ai que deux à lire je sais pas ça me fait la même sensation que si j'étais restée dans un long dans un gros pavé vous voyez donc voilà j'ai vraiment hâte de le découvrir j'ai reçu un colis je l'ai ouvert avec vous sur les réseaux sociaux pour les sorties des romans d'Agnès le digue donc sort en poche la toute petite reine je vous montre un peu plus voilà et en grand format son nouveau roman donc un abri de fortune et il ya quelque chose que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait on a eu la dédicace de l'autrice sur une feuille volante avec un petit jeu de mots puisqu'il a écrit pour être à fleur de peau et après elle a mis mot et en fait je sais pas si vous pouvez voir c'est un papier spécial puisque c'est un papier engrainé donc c'est un papier qui a des graines et qu'on peut mettre qui est biodégradable et qu'on peut mettre dans un pot ou dans son jardin et avoir des petites fleurs je trouve ça vraiment chouette c'est je trouve j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'attention donc c'est très cool donc voilà ensuite de la part de bragelonne j'ai reçu entre terre et ciel et je crois que je voulais montrer ouais je l'ai montré sur insta en fait je sais pas j'allais dire je sais pas pourquoi je l'ai pas lu si je sais parce qu'en fait c'était parmi les premiers arrivés du mois et au début du moi j'étais très sérieuse comme fille donc dès que des romans arrivaient je les plaçais je les plaçais dans ma bibliothèque enfin sur l'étagère consacrée au point au book haul et du coup je l'ai laissé là et je je l'ai pas lu parce que vous allez voir qu'il ya quand même beaucoup pas mal de livres que j'ai déjà lu bref celui ci me fait très envie donc j'ai hâte de prendre le temps de le lire ensuite de la part de puket puket de puket jeunesse j'ai reçu dragon assassin le tome 1 carmen et le dragon de arthur slade c'est un roman jeunesse c'est pas du young adulte c'est vraiment de la jeunesse et pareil j'ai très envie je j'avoue je suis très intrigué et c'est exactement comme pour celui d'avant je l'ai mis sur l'étagère à book haul et du coup il n'a pas été vu j'ai continu à de la part de j'ai lu j'ai reçu le tome 1 de la nouvelle édition de l'assassin royal il est vraiment trop beau là c'est en je sais pas vous n'allez pas pouvoir voir c'est en relief donc il est bien rouge je fais des tests j'ai fait beaucoup avec les l'aide et tout parce que c'est une nouvelle l'aide et du coup je veux voir combien de temps elle tient je fais des tests voilà mais comme mon temps n'est pas extensible j'ai décidé que le test servirait de beaucoup de c'est comme le shampoing ces deux ans voilà donc il est vraiment très beau alors vous savez que j'adore l'assassin royal c'est d'ailleurs devenu clairement ma saga fantasy préférée je relirai peut-être pas le tome 1 par contre je vous ferai des jolies photos et j'ai très envie d'avoir cette collection et j'ai reçu les quatuors des smiths le tome 1 et le tome 2 de julia queen alors je suis pas une grande fan des budgerton j'ai bien aimé jusqu'à j'en ai lu trois et ça m'a suffi mais de temps en temps j'aime beaucoup me replonger dans ces romances historiques parce que je trouve que ça vide vraiment la tête et je lève un peu moins les yeux au ciel quand c'est de la romance historique et quand c'est de la romance contemporaine donc je me suis dit pourquoi pas je lirai de toute façon ça c'est donc un double tome je lirai au moins le tome 1 franchement si c'est comme les bridgerton je sais que ça se lit très vite je suis pas sûr d'aller au bout de la saga mais en tout cas je lirai ce duo là ensuite deux pockets jeunesse toujours j'ai reçu entre toi et moi le monde de sarah en de sarah ann jux voilà je ne me souviens plus du résumé mais ça doit être un truc derrière ils mettent dans la lignée de everything everything et de tous nos jours parfaits chaque pas lui hôte des forces mais alice est décidé à se battre pour celui qu'elle aime il ya une question de maladie je pense ou de handicap en tout cas je ça du coup ça m'a donné encore plus envie à lire bientôt ensuite ça j'étais trop contente ça fait longtemps que j'ai pas lu le roman de l'autrice donc c'est de lune en lune de lise sivan j'aime beaucoup les écrits de l'autrice c'est vrai qu'on en entend très peu parler sur les réseaux et je trouve ça fort dommage elle a vraiment écrit des romans très chouette et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas un peu plus je suis extrêmement contente d'avoir son dernier roman entre les mains et je vais le lire dès que j'en aurai l'occasion et j'espère pouvoir bientôt recroiser l'autrice parce que je l'aime beaucoup elle est très gentille et j'aime beaucoup pas à chaque fois que je la vois je on a des échanges très sympathiques donc j'ai hâte de découvrir son son nouveau roman toujours dans les réceptions j'ai reçu un pacte avec le roi elf j'ai parlé de elise cova donc aux éditions big bang j'ai toujours pas lu parce qu'il était dans la pile des boucles tout simplement apparemment c'est sympa sans plus d'après ce que d'après les premiers retours que j'ai vu mais ça a l'air de se lire extrêmement vite c'est écrit super gros donc à se caser dans pas trop longtemps et ensuite celui que j'ai planqué sous mes aisselles l'île de yule ou de yule de john august aves sonne celui ci par contre il est arrivé à la maison je l'ai dévoré voilà donc vous n'avez pas non vous n'avez pas encore vu mon point lecture il va si vous êtes très curieux je pense que ça arrivera dans la semaine vous aurez sur soit tiktok sur tiktok et installer sur les deux réseaux vous aurez mon avis rapide mais je développerai dans le prochain point lecture mais celui-là il est déjà lu et ça c'est plutôt cool ensuite j'ai reçu de lune et de sang de erin bitty aux éditions lumen cette couvée est incroyable il est déjà lu je l'ai chroniqué sur les réseaux vous l'aurez dans le prochain point lecture je vais pas m'attarder j'ai beaucoup aimé c'était très cool j'ai hâte d'avoir la suite et il est déjà lu donc voilà je vous dis j'en ai déjà lu pas mal silage de joanne richoux aux éditions pocket jeunesse pareil je pouvais pas attendre je voulais je voulais connaître cette histoire la chronique est déjà disponible sur les réseaux sociaux mais ça vient dans le prochain point lecture aussi voilà je vous en parlerai dans le la semaine prochaine je pense ou dans 15 jours enfin bref dans le prochain point lecture ensuite le dernier roman d'amélie antoine pourquoi tu pleures chez le muscadier noir ça m'a permis de découvrir une maison d'édition parce que je la connaissais pas du tout j'ai adoré j'ai adoré ce roman donc je l'ai déjà lu je l'ai adoré je vous en parle bientôt ensuite menfis de tara m string fellow aux éditions charleston c'est un roman historique qui parle des femmes noires à menfis dans les années 95 c'était vachement chouette j'ai vraiment beaucoup aimé mais vraiment vraiment beaucoup aimé pareil prochain point lecture vous voyez tous les livres du prochain point lecture je me suis acheté le dernier mary lou donc sky hunter larmes secrètes alors il faut savoir que j'aime énormément les univers de mary de mary lou vraiment 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 beaucoup c'est jamais des gros coups de coeur mais à chaque fois j'adore ces univers et j'ai aimé tout ce qu'elle avait écrit donc forcément quand sky hunter est sorti autant vous dire que je l'avais acheté en anglais j'ai pas eu le temps de le lire ou pas le courage ou la flemme plutôt et du coup là j'ai sauté dessus il est de toute façon c'est pas compliqué je l'ai reçu je l'ai je l'ai lu tout de suite au niveau si on enlève la dose je me le prends dans la tronche si on enlève la dose jaquette il est comme ça c'était vraiment super chouette j'ai adoré je veux trop la suite maintenant je veux trop trop la suite mais pareil je vous en parle dans un prochain point lecture je crois que c'est le dernier que j'ai déjà lu donc onyeka de tola ogogu j'espère que je le prononce bien chez achète j'ai trouvé ça hyper sympa c'est un super roman jeunesse vous l'avez vu dans le dernier point lecture c'est vraiment un roman à faire découvrir pour toutes les raisons que j'ai évoqué dans le dernier point lecture donc je vais pas je vais pas continuer quoi mais bon lisez le quoi je suis en train de me dire que dans tous les livres que je vous ai montré parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait là qui m'a demandé donc je fais sans souci de bien de préciser quand c'est un sp donc ce qui me dérange pas du tout mais je crois qu'en fait le seul qui est pas un sp pour l'instant c'est celui là je préfère être transparente de toute façon les deux sexus c'est pas des sp parce que je je me les achète ensuite j'ai reçu de la part de cher chemidi le nouveau joan flunk donc meurtre et cheesecake aux cerises j'ai trop hâte et le prochain sort au printemps donc ça va être génial j'adore en avoir de retard ça paraît bête mais j'aime bien les avoir en retard parce que comme ça je sais que j'en ai à lire après j'aime beaucoup 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 c'est vrai qu'il ya parfois des des réflexions un peu chelou dans le livre les personnages sont un peu as-been les réflexions sont parfois as-been mais c'est complètement normal étant donné que ce livre enfin ces livres ont été écrits il ya un bout de temps nous on les a tardivement en français mais moi ça n'empêche que ça passe très bien avec moi et j'adore les personnages j'aime beaucoup anna swanson et j'adore ce blade dans l'une et sautage j'adore donc je suis trop contente mais j'en ai deux autres à lire avant celui-là mais ça me est lire donc la fille du docteur moro de sylvia moreno garcia aux éditions bragelonne alors si je dis pas de bêtises c'est c'est l'autrice qui avait écrit je sais plus je l'ai beaucoup aimé en plus voilà mexicaine gothique qui était sorti l'année dernière que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé là j'ai trop envie la couve est super belle vous trouvez pas qu'elle est hyper printanière j'aime trop j'ai trop mais vraiment j'ai trop hâte pareil un que j'attendais depuis l'été dernier puisque moi je l'ai découvert comme c'était une collaboration je l'avais découvert l'été dernier donc la suite il s'agit de our dark duel donc c'est monster of verity le livre 2 de vie et schwab j'ai adoré mais genre adoré le tome 1 donc j'ai trop hâte d'y retourner le dos là avec les notes de musique c'est canon ils ont encore fait un jeu comme ça avec la couverture ça va être ça va être dinguissime ça va être dinguissime franchement j'ai tellement aimé le 1 j'ai trop hâte ensuite de la part de grasset j'ai oublié des livres j'ai plus de la part de grasset j'ai oublié la jaquette donc le bureau d'éclaircissement des destins alors c'est ma lecture en cours j'aimerais bien finir aujourd'hui j'en suis là pour l'instant j'aime bien ça fait quelques jours que je me le traîne alors c'est pas négatif c'est juste qu'en fait c'est très dur à lire enfin moi j'ai beaucoup de mal à le lire émotionnellement parlant je pense pas que je l'ai sorti au bon moment mais maintenant que je l'ai commencé je voudrais le terminer c'est très bien écrit c'est hyper bien documenté je pense que l'autrice a dû faire un taf de dingue je vous en parle bientôt j'espère en tout cas sur les réseaux sur la chaîne c'est toujours un peu plus long mais ce sera pas le prochain point lecture ce sera celui d'après sinon il y en aura trop de livres mais c'est ma lecture en cours et pour l'instant j'aime beaucoup je vais mettre de côté pour le retrouver celui-là me fait trop envie je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps donc c'est corbe et l'âme de mégane banen aux éditions albin michel jeunesse non mais il n'est pas trop beau chaque fois qu'il y a un oiseau sur les couvres je pense à toi adeline je suis désolé mais moi la couvres je la trouve super jolie j'ai vraiment hâte de le lire je sais pas pourquoi il me donne super envie je vous ferai pas les résumés je suis désolée mais allez voir sur les réseaux vous trouverez des résumés ou sur les boutiques enfin sur les sites commerçants mais j'ai trop envie de le lire vraiment il faudrait que j'ai des journées entières pour lire enfin je dis ça mais ça fait une semaine que je lis quasiment rien ensuite de la part de michelle lafon j'ai reçu la petite fille qui ne savait pas haïr donc une enfance à auschwitz de lydia maximovitz et paolo rodari voilà il est très court je pensais le lire assez rapidement et finalement vous voyez j'ai lu d'autres choses et surtout là je suis déjà en train de lire un livre sur la seconde guerre mondiale le gaël noan donc je vais peut-être laisser passer d'autres romans entre parce que sinon je vais pas m'en sortir ça ça me fait très 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 envie faut que je m'attaque à ça donc c'est petit traité du racisme en amérique de d'année la ferrière qui est qui fait partie de l'académie française apparemment je suis très intriguée j'ai envie de voir ce qui ce qu'il est dit voilà je ça me fait toujours un peu peur ce genre d'ouvrage parce que j'ai toujours peur de pas avoir le recul nécessaire mais je suis intrigué donc je vais quand même je vais quand même le lire bien sûr ensuite j'ai également reçu le suppléant donc du prince harry qui est censé être ma lecture en cours à côté de du gaël noan puisque je suis censé le lire en lecture commune avec léa et laura mais donc léa du conte léa boucadict et laura de la chaîne laura's reading sauf qu'en fait j'ai été incapable de me plonger dans un deuxième roman en fait donc et je crois que léa n'a pas commencé non plus donc on a lâchement abandonné laura désolé laura mais pas désolé je suis là je sais plus si je voulais montrer je aussi mais en sur insta donc george sand mène l'enquête de delphine bilienne aux éditions moi son noir c'est tout et j'ai reçu tout juste hier je vous les ai j'ai fait un unboxing sur insta donc quand tu verras ça dit de kate ellis apparemment c'est un mélange entre le thriller et l'horreur en jeunesse donc j'ai hâte de voir ça c'est un jeunesse et c'est très court donc j'avoue que ça m'intrigue vraiment beaucoup et celui-là elle est très sorcière le tome 1 la voleuse de mémoire je j'adore la je sais pas avec la lumière que j'ai mis je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte alors la couverture est très sombre mais pas autant que ça normalement et ça brille beaucoup il est vraiment beau c'est un très bel objet livre pour de la littérature jeunesse il y a une deuxième partie comme ça en noir j'ai vraiment hâte de le découvrir vraiment vraiment aujourd'hui j'ai reçu le nouveau liane moriarty donc amour et autres obsessions j'aime beaucoup beaucoup l'autrice il ya certains romans de l'autrice avec lesquels j'ai pas accroché mais bizarrement j'aime tous les lire je veux tous les lire je j'ai pas lu les tout premiers parce qu'au début ça m'intéressait pas spécialement et puis avec le recul maintenant je me dis va falloir je lise les premiers genre le secret du mari je l'ai pas lu par exemple mais depuis plusieurs années je lis dès qu'il en sort un je le lis donc je suis extrêmement contente de l'avoir reçu donc merci à albert michel on va passer à mes craquages et ensuite ensuite je vous montrerai les bandes dessinées que j'ai reçu alors je me suis acheté celui ci as de pique de farida abiké il midi voilà j'essaye de pas écorcher le nom donc je m'applique qui est en hardback mais sans dos jacket après la couve est très très jolie mais c'est vrai qu'une dos jacket je sais je sais pas sous quels critères de saxus mais ou pas une dos jacket je ne sais jamais ce qui est chiant c'est que c'est toujours un peu la surprise voilà j'ai vraiment hâte de lire parce qu'il a des très bons retours donc ça m'intrigue beaucoup ensuite celui-là ça va être une de mes prochaines lectures terre brisée de victoria aveillard donc chez de saxus victoria aveillard si vous le savez pas c'est l'autrice de red queen il faut savoir que moi j'adore la saga red queen donc j'avais très hâte de découvrir d'autres textes de l'autrice donc là je suis comme une dingue en fait et j'ai trop hâte je l'avais pas lu parce que j'en ai lu d'autres et que j'essaye de vous savez j'aime un peu tous les styles littéraires et du coup j'essaye à chaque fois de varier donc je sais pas genre faire fantasy contemporain thriller jeunesse puis on repart en fantasy histoire de pas me dégoûter d'un genre mais là j'ai attendu trop longtemps et il va vraiment falloir que je prenne le temps de lire je suis en train de voir j'ai fait des piles là mais c'est monstrueux en fait bref j'ai aussi acheté parce que je me suis pas arrêté attendez j'arrive j'ai aussi acheté un tome des détectives du yorkshire donc rendez-vous avec la menace de julia chapman pour j'adore cette saga c'est comme c'est comme anna swanson je kiffe de ouf j'ai acheté le nouveau roman d'ariel holtz donc le règne des chimères c'est le tome 2 des royaumes immobiles j'ai attendu qu'elles sortent pour lire le 1 je voulais garder les deux pour lire un peu comme bah comme si c'était qu'un seul roman en fait j'avais envie de les enchaîner donc je me le suis acheté pour pouvoir le lire dans ma commande il y avait également une magie dans ma commande il y avait également une magie teintée de poison de judy y lin aux éditions stardust c'est très ça fait un peu bonbon la couverture tellement c'est rose c'est pas qu'une impression je les j'ai vu aucun avis dessus pour le moment donc je suis très intriguée j'ai acheté mille battements de coeur de kerakas je peux pas m'en empêcher à chaque fois qu'elle sort un roman il faut que je l'achète et pourtant depuis la sélection tout ce qu'elle a écrit j'aime pas et je sais pas pourquoi j'insiste je sais pas mais bah encore une fois il fallait que je l'ai il fallait que je le lise donc bon bah écoutez j'espère que cette fois je vais aimer voilà ce serait bien que j'aime autre chose que la sélection avec elle ensuite on arrive dans les incontournables un peu pour moi le nouveau brandon sanderson donc tresse de la mère emerald j'ai pris la version collector alors elle est extrêmement cher je suis totalement d'accord elle coûte 30 euros c'est chez j'ai lu quelqu'un m'a dit ouais 30 balles pour un roman qui n'est même pas un grand format je l'entends complètement je suis totalement d'accord sauf que ce roman il est illustré en couleur et bah du coup ça justifie son prix en fait parce que vraiment bah on a on n'a pas mal d'illustrations et alors on a je voulais vous en montrer d'autres on en a on en a tout le long du roman donc je trouve que c'est quand même un c'est quand même un très 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 bel objet j'ai très hâte de me plonger là dedans vraiment sauf que j'ai cru voir qu'il y avait de la romance donc ça m'étonne un peu parce que brandon sanderson je vois pas trop écrire de la romance c'est chelou bref ensuite une précommande que j'avais fait donc le livre de la nuit de holly black chez de saxus je claque beaucoup trop de fric chez de saxus et ça m'énerve mais bon ils arrivent à avoir les droits de super bouquin donc voilà non mais alors par contre voilà le bouquin mais ça c'est trop beau quoi voilà donc je l'ai reçu tout juste aujourd'hui du coup je vais pas le faire passer en priorité avant les autres même si j'ai d'autres choses à lire et voilà mais là par contre il est vraiment beau je trouve trop canon c'est incroyable j'ai plus de place donc voilà et l'autre achat indispensable le gros craquage de craquage de craquage c'est que je me suis racheté toute la collection des harry potter donc le coffret qui vient de sortir pour les 25 ans de la saga ce sont les les premières éditions en fait moi elles ont une saveur particulière pour moi je vais pas rentrer dans tous les détails puisque c'est ma vie privée mais elles ont vraiment une saveur particulière ce bouquin celui-là particulièrement voilà donc moi j'ai lu cette saga dans cette édition là voilà toutes les harry potter je les ai lues dans cette édition là sauf les deux derniers que j'ai lues en grand format donc je les ai découvertes avec cette édition il y a de quelques années mais une certaine paire d'années on va dire pour des raisons diverses ou variées j'ai me suis débarrassé de la totalité de mes livres mais de la totalité de mes livres sauf deux livres qui étaient des livres d'enfance que je voulais impérativement garder parce qu'ils avaient un truc particulier et j'avais à l'époque donné tous mes harry potter à une association et autant tous les autres livres ne me manquent pas et je ça me posait pas vraiment de soucis autant je j'ai plein d'éditions d'harry potter vous le savez et sincèrement cette édition là me manquait j'avais commencé à les chiner dans les brocantes etc mais à chaque fois ils étaient en très mauvais état j'avais commencé à essayer de les acheter sur vintage mais alors il y en a ils se touchent enfin je veux dire vu le prix pour des poches c'était abusé et puis j'avais un peu annoncé j'avais trouvé un tome deux tomes il y en avait d'autres qui étaient abîmés qui puaient qui sentaient la cave là ça sentait pas bon j'avais décidé de renoncer et j'ai vu il y a quelques mois que ce coffret sortait et c'était bah c'était l'occasion donc je l'ai pris on va passer au à tout ce qui est bd et graphique alors en toute honnêteté tout ce qui est bd et graphique ce sont ce mois ci en tout cas ce ne sont que ce sont que des services presse voilà donc j'ai reçu chez de la part de dupuis j'ai reçu coven j'ai reçu coven je suis en train de le lire actuellement c'est très sympa j'aime beaucoup j'adore les dessins j'adore l'histoire c'est vraiment trop bien ça me fait penser un peu à the craft le film j'ai reçu ne jamais couler qui est un roman qui traite de grossophobie j'ai toujours peur de lire ce genre d'ouvrage parce que ça me trigger beaucoup et puis aussi j'ai toujours peur que je sais pas il ya un truc apparemment il avait bon retour donc je verrai une bd que j'attendais vraiment beaucoup depuis le temps qu'on m'en parle et qu'on me la présente donc c'est equinox cheval de lune chez dracu c'est le premier la première bd le premier tome d'une saga qui va être en cinq tomes d'aurélie velenstein et de je sais plus si c'est aurore ou aurore pardon aurore gates voilà je rencontre je vais les rencontrer toutes les deux dans deux jours je suis extrêmement mon aurélie je l'ai déjà vu plein de fois je la connais mais la dessinatrice je ne la connais pas j'ai très hâte de lire cette bd et d'en parler avec l'autrice ça va être trop cool et j'espère que ça va cartonner pour qu'on ait des cinq tomes quoi arcana voilà de serena blasco serena blasco c'est aussi c'est aussi la personne qui fait enola holmes d'ailleurs on retrouve un petit peu son coup de crayon je trouve si je ne dis pas de bêtises en tout cas voilà c'est pareil je vous en parle bientôt j'ai reçu big blue c'est pas ça j'ai reçu big under hashtag un catacombe voilà de 404 éditions alors par contre je l'ai ouvert je suis vraiment pas fan des dessins c'est pas du tout le genre de graphisme qui me qui moi me m'attire l'oeil mais je me souviens que si je l'avais je me souviens dans le catalogue c'était la seule chose que j'avais demandé chez 404 et je pense que c'est parce que le la thématique devait vraiment m'intriguer j'ai reçu celle là on me l'avait présenté aussi donc donc chevrotine de donc c'est de nicolas gagnard et de patrick starsky c'est chez fluide glacial voilà on m'en a parlé quand il ya longtemps quand j'avais été voir les bureaux de bambou puisque fluide glacial fait partie de bambou et c'est une bd que je trouve assez intrigante parce que regardez donc elle est en noir et blanc sauf pour quelques petits détails par exemple là les taches de sang les rayures sur son t-shirt voilà donc je suis très intrigué et j'ai je suis très intrigué ensuite j'ai reçu toujours de chez fluide glacial ça par contre je sais que je l'ai pas demandé mais bon c'est pas grave on verra les mémés voilà de sylvain fréquent voilà alors fluide glacial c'est toujours ça peut être de l'humour assez potage donc bon je verrais bien ça j'étais trop contente la sentinelle du petit peuple au secours de la licorne c'est le tome 3 chez dupuis j'aime beaucoup cette saga j'aime beaucoup les dessins j'aime bien l'histoire j'adore la colorisation enfin bref c'est chez moi c'est une bd qui fonctionne très bien et je suis très contente de l'avoir reçu voilà pour terminer j'ai reçu le tome 2 de écoline vous savez c'est ce petit chien qui fait de la peinture je vous en avais parlé du tome 1 j'avais adoré c'était hyper poétique et j'avais vraiment aimé j'ai reçu le saga j'ai reçu les deux pour les deux tomes en fait de kids donc le tome 1 et le tome 2 et je crois que c'est chez glena c'est ça et ça c'est pour les 50 ans de y'a une dos jacket donc voilà avec à l'intérieur un poster donc voilà j'allais dire j'allais avoir le culot de vous dire c'est tout ce qui est déjà oufissime parce que voilà c'est un truc de ouf on va compter donc il ya 37 romans plus le coffret je vais pas les compter séparément mais ouais plus les bd enfin je vous jure et je vous assure que pourtant j'essaye d'être plus sélective dans mes demandes mais je suis trop faible comme fille vraiment trop faible je vais pas me plaindre mais ouais là c'est un peu de la folie va falloir que je trouve du temps pour lire tout ça et de la place pour les ranger surtout voilà en tout cas je suis très contente j'espère que vous avez découvert des titres que je vous ai donné envie de découvrir certains titres peut-être il ya des bouquins que vous n'aviez pas vu passer et du coup maintenant vous êtes un peu intrigué donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire quelles sont les chouettes réceptions que vous avez fait ce mois ci peut-être pas me les citer tous parce que si vous en avez 37 comme moi ça va être long mais genre celle qui vous bamaient le plus s'il ya des titres dont vous avez plus enfin vous avez envie de voir plus rapidement les chroniques n'hésitez pas à me le dire j'essaierai peut-être de les faire monter dans la liste des lectures en sachant que comme je vous ai dit je poste les store les je passe les avis lecture très rapidement sur tiktok et sur instagram genre la semaine quasiment dans la semaine où je les ai lus par contre c'est vrai que sur youtube ça me demande plus de préparation etc donc en général ils arrivent plus tardivement mais ils arrivent ils arrivent quand même donc donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous a détendu j'ai speedé pour la faire pour la filmer pour être sûr que vous l'ayez ce dimanche j'ai fait le choix d'arrêter on n'est pas le premier février mais je pense que là il y avait suffisamment il y avait vraiment suffisamment à vous montrer donc ça suffit voilà j'espère que vous avez pu prendre des notes qu'il ya des choses qui vous intéressent et et puis voilà ça vous a donné des idées de lecture ou des idées d'emprunt à la médiathèque tout ça tout ça et que surtout si je me perds dans ce que je raconte j'ai l'impression et surtout j'espère que vous ça vous a un petit peu détendu de regarder cette petite vidéo moi je vous remercie comme d'habitude de l'avoir regardé jusqu'au bout je compte vraiment sur vous pour laisser des pouces et des commentaires c'est vraiment extrêmement important et je vous assure que c'est pas anodin et que et que clairement moi ça me ça me fait chaud au coeur donc vraiment voilà je compte sur vous je vous fais des très gros bisous et et voilà c'est tout bisous c'est tout bisous c'est tout bisous